Galates, chapitre 3 Aux Galates insensés, qui vous a ensourcelés, pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, devant les yeux desquels Jésus-Christ a été si clairement exposé, crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement apprendre ceci de vous, avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi, ou par l'audition de la foi ? Êtes-vous si insensés ? Ayant commencé dans l'Esprit, êtes-vous maintenant rendu parfait par la chair ? Avez-vous souffert tant de choses en vain, si cependant c'est en vain ? Celui donc qui vous procure l'Esprit, et qui effectue des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi, ou par l'audition de la foi ? Comme Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté pour droiture. Sachez donc que ceux, lesquels sont de la foi, cela sont les enfants d'Abraham. Et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par le moyen de la foi, prêcha d'avance l'Évangile à Abraham, disant, En toi toutes les nations seront bénies. Ainsi donc ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. Car tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit » et quiconque ne continue pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Mais qu'aucun homme n'est justifié par la loi à la vue de Dieu, cela est évident, car le juste vivra par la foi. Et la loi n'est pas de la foi, mais l'homme qui les fait vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant fait une malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque pend à un arbre » afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur les gentils par le moyen de Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir la promesse de l'Esprit par le moyen de la foi. Frères, je parle d'après la manière des hommes, bien qu'elle soit une alliance d'un homme, cependant si elle est confirmée, aucun homme ne l'annule ou n'y ajoute. Or c'est à Abraham et à sa semence que les promesses ont été faites. Il ne dit pas « et aux semences » comme parlant de beaucoup, mais comme d'une seule. « Et à ta semence, laquelle est Christ ? » Et je dis ceci, que l'Alliance, qui fut confirmée d'avance par Dieu en Christ, la loi, laquelle vint quatre cent trente ans après, ne peut pas l'annuler, ce qui rendrait la promesse sans effet. Car si l'héritage est de la loi, il n'est plus de la promesse, mais Dieu l'a donnée à Abraham par promesse. À quoi donc sert la loi ? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que la semence vienne à laquelle la promesse avait été faite, et elle a été ordonnée par des anges, par la main d'un médiateur. Or un médiateur n'est pas un médiateur d'un seul, mais Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Dieu nous en garde, car s'il avait été donné une loi qui puisse donner la vie, en vérité la droiture devrait avoir été par la loi. Mais l'Écriture a conclu tous sous le péché, afin que la promesse par la foi de Jésus-Christ puisse être donnée à ceux qui croient. Mais avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, enfermés jusqu'à la foi laquelle devait plus tard être révélée. C'est pourquoi la loi a été notre maître d'école pour nous amener jusqu'à Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Mais puisque la foi est venue, nous ne sommes plus sous un maître d'école, car vous êtes tous les enfants de Dieu par la foi en Christ Jésus. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni homme asservi, ni homme libre, il n'y a ni mal, ni femelle, car vous êtes tous un en Christ Jésus. Et si vous êtes de Christ, alors vous êtes la semence d'Abraham et héritier selon la promesse.